Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui comme vous avez pu le voir dans le titre pour parler des lingettes démaquillantes lavables. Alors ce ne sont pas que des lingettes démaquillantes, elles peuvent servir à plein d'autres utilisations, j'y reviendrai bien entendu dans cette vidéo. Donc moi ça faisait un petit moment que j'entendais parler de ces fameuses lingettes lavables, que c'était super bien, que c'était économique, écologique, etc. Et c'est vrai que j'en avais un petit peu marre d'acheter du coton, je me rendais compte que j'achetais quand même beaucoup de coton, je m'en sers vraiment pour plein de choses, surtout principalement pour me démaquiller. Alors après c'est vrai que j'avais commencé un petit peu à diminuer ma consommation de coton parce que j'utilise de temps en temps une huile démaquillante. Mais c'est vrai que pour tout ce qui est également un rinçage des masques, de l'huile démaquillante, etc. Je remarquais aussi que je faisais couler beaucoup d'eau également. Donc ça aussi c'est un paramètre que je prends en compte. Donc du coup j'ai fait mes petits calculs pour vous dire un petit peu à combien j'étais en consommation. Alors ce sera bien sûr une fourchette puisqu'il y a bien sûr des périodes où je vais moins me maquiller. Donc forcément j'ai pas besoin d'autant de coton dans la journée que si j'étais maquillée. Voilà et je vais vous dire également à peu près ma consommation en termes de tarifs dans l'année de coton. Et un petit peu les économies que je vais réaliser grâce à ces lingettes lavables. Une fois de plus ça reste une fourchette mais je pense que c'est peut-être un peu plus parlant pour vous. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter ces fameuses lingettes. Alors il faut savoir que c'est fabriqué à la main et que c'est du Made in France. Voilà je pense que c'est important aussi. Donc là je vais vous présenter un petit peu tous les motifs qu'il peut y avoir. Donc en fait c'est la femme de mon tatoueur qui a créé son compte. Qui crée donc ses petites lingettes mais pas que. Elle crée également des articles pour enfants, pour bébés. Alors je vous remettrai bien sûr le lien en barre d'infos de son compte Instagram. Donc n'hésitez pas à aller lui écrire pour lui poser des questions. Donc du coup je teste ça depuis maintenant deux bonnes semaines. Parce que je voulais quand même tester au niveau de l'efficacité, au niveau de la sensation, au niveau de l'utilisation, au niveau des lavages etc. Alors déjà avant de vous parler de ces petites lingettes on va parler coton. Alors moi le coton que je prends habituellement, c'est celui-ci. Voilà donc c'est celui de la marque Repair à Leclerc. Dans le rayon bébé. Voilà donc c'est les maxi carrés comme ceci. Voilà moi je prends cela parce que en termes de taille, c'est moi ce que je préfère. Et comme vous pouvez le voir, au niveau de la taille des lingettes, ça se rapproche. Les lingettes sont peut-être un petit peu plus petites mais globalement en taille c'est kif kif. Et surtout pour moi c'était les cotons les plus doux que j'ai pu tester et pas trop cher. Parce que clairement quand vous tapez dans les marques de coton, ça peut monter très très vite en termes de prix. Donc moi, ce paquet, vous avez 80 cotons. Et c'est un paquet qui coûte environ 2€. Je crois que c'est 1€ 90 ou 95, je sais plus. Donc j'ai arrondi à un peu près 2€. En sachant que je me maquille quasiment tous les jours. Un petit peu moins comme je vous ai dit parce que là c'est les vacances. Mais clairement quand c'est les jours d'école etc. je suis maquillée tous les jours. Le week-end un petit peu moins et encore si je sors, je me maquille. Mais c'est toujours pareil parce que le coton je m'en sers également pour appliquer les lotions, pour débarbouiller la figure des enfants, également pour le vernis. Alors pour le vernis, je n'ai pas trop compté parce que je me mets très rarement du vernis. Et en plus de ça, je ne vais pas utiliser ce genre de lingette pour enlever du vernis. Voilà, donc ça c'est vraiment à part. Mais c'est pour vous dire un petit peu comment je consomme le coton. Donc voilà, c'est principalement pour ça que j'utilise le coton. Donc du coup, j'ai compté une moyenne d'environ 6 cotons par jour. Le matin, vous appliquez votre lotion, je prends un coton. Le soir, vous vous démaquillez. Dans la journée, vous débarbouillez les enfants. Le soir, pour ne pas faire le démaquillage, même si c'est avec de l'huile démaquillante, vous repassez un coup de lotion. Ce qui fait donc environ 34 cotons par semaine. Soit 136 cotons par mois. Comme je dis, ça peut varier un petit peu. Mais ça reste une fourchette comme je vous l'ai dit. Ce qui me fait une consommation d'un paquet et demi par mois. Ce qui fait qu'au niveau de mon budget, j'achète au moins 2 paquets pour faire le mois. Ce qui me revient par an à environ 48 euros. Donc 48 euros, vous allez me dire, c'est pas non plus énorme en termes de prix. Et mettre 48 euros par an dans des cotons à usage unique, vous allez utiliser et les foutre à la poubelle. Ça chiffre vite. En sachant qu'il faut environ 5000 litres d'eau pour produire 1 kg de coton. Donc là, pareil, c'est une fourchette. Donc bien sûr, en termes de motifs et de couleurs, vous avez le choix. Voilà, vous avez du rouge. Vous avez noir et gris comme ça à petits carreaux. Blanc avec des petits pois rouges. Celui-ci qui fait un petit peu esprit marin. Celui-ci que mon fils adore forcément. Des petites baleines comme ça. Des motifs un petit peu aztèques. Et avec des petites feuilles comme ça. Voilà, donc après vraiment, il y en a pour, voilà, comme je dis, pour tous les goûts. Donc, c'est vendu par lot de 6. Et ça coûte 15 euros. Alors, vous allez me dire, niveau budget, c'est plus cher. Alors oui, effectivement, vous allez payer 15 euros si l'un jette. Alors qu'un paquet de coton, vous en avez 80, c'est 2 euros. On est d'accord. Seulement, voilà, le paquet de coton, voilà, comme je vous ai dit, moi, ça me coûte 48 euros par an. Si c'est pas plus, voilà, parce qu'il suffit que je fasse du vernis ou que, voilà, je fasse, j'en ai besoin d'un petit peu plus, ça peut monter jusqu'à 50 euros par an. D'accord ? Tandis que là, vous allez investir 15 euros et ça va vous durer plusieurs années. Voilà. Alors, en moyenne, ils disent que c'est entre 3 et jusqu'à 10 ans. Alors après, ça aussi, c'est une fourchette. Ça dépend bien sûr de l'utilisation que vous en faites. Ça dépend de plein de choses. Donc, soit vous les passez en machine, c'est très très simple. Vous achetez un lot de 6, vous en utilisez, admettons, un par jour. Le dimanche, hop, vous faites votre machine, vous y mettez dedans, il n'y a pas de problème, ça se nettoie très très bien. Si vous avez peur d'en manquer, vous pouvez très bien acheter un deuxième lot, bien évidemment. Après, ce qui est très pratique, c'est que ça se lave également à la main. Si vraiment vous en emmenez, je sais pas, en vacances et que vous avez peur d'en manquer, vous pouvez très bien les laver à la main. Un petit peu avec du savon de Marseille, ça nettoie très très bien. Ça se nettoie en 2 secondes et ça sèche très très vite. Voilà, vous êtes sûr que le lendemain, il est sec. Donc voilà pour ça. Donc voilà, investir 15 euros de départ ou 30 suivant votre utilisation, franchement, ça revient beaucoup moins cher que de mettre 50 euros par an pour du coton que vous allez utiliser une seule fois, que vous allez jeter, qui n'est pas bon pour l'environnement en plus de ça. Après, comme je vous ai dit, ça reste une fourchette parce que moi je prends quand même un coton qui est relativement pas cher. Forcément, si vous prenez des paquets de coton de marque, peut-être que vous en aurez moins dans le paquet, mais qui seront plus chers. Vous voyez, ça peut très très vite monter en termes de budget par an. Et comme je vous disais, ça peut servir vraiment à plein de choses, pas uniquement à se démaquiller. On parle beaucoup de lingettes démaquillantes parce qu'on va dire que c'est un petit peu la principale utilisation qu'on en fait. Mais vous pouvez, alors moi c'est ce que je fais, pour enlever les masques. Voilà, par exemple quand je laisse poser mon masque au lait de chèvre, et bien au lieu pour le rincer, de me mettre la tête sous l'eau et de faire couler je ne sais pas combien d'eau pour rincer, je mets un petit peu d'eau tiède dans un petit bol ou dans le fond du lavabo, je viens mouiller ma petite lingette, j'essore et j'essuie comme ça. Voilà, comme ça je rince complètement le masque. Et voilà, il n'y a pas besoin d'utiliser énormément d'eau. Vous pouvez également débarbouiller les enfants. Alors croyez-moi que Gabriel m'en a déjà chipé deux. Voilà, donc ces deux-là, c'est ceux de Gabriel, il les a mis à côté de sa petite lotion en pousse-pousse, et comme ça quand il veut se débarbouiller, et bien il prend sa petite lingette, il met la petite lotion et il se nettoie tout seul. Donc c'est un côté un petit peu ludique parce qu'il ne le faisait pas quand il y avait le coton. Pourtant le paquet de coton était à côté, mais là vraiment il prend plaisir à le faire. En plus, moi, Gabriel, c'est un enfant qui, dès qu'il y a quelque chose, qui va avoir un peu de chocolat, un petit peu de truc autour de la bouche, il va être obligé d'aller se nettoyer. Donc voilà, ça m'arrange de ne pas passer non plus plein de coton dans la journée, juste pour débarbouiller une bouche. Voilà. Ça peut également servir pour appliquer vos lotions, voilà, le matin, pour parfaire le démaquillage avec la lotion également. Si vous vous démaquillez à l'huile, au lieu de rincer, comme je vous ai dit, à grande eau, pareil, vous mettez un petit récipient, un petit peu dans votre lavabo, de l'eau, et ça part tout seul. Ensuite, je re-rinse la lingette pour bien que ce soit propre, et ensuite vous pouvez parfaire le démaquillage en appliquant votre lotion. Voilà. Et ça sert également pour le change de bébé. Voilà. Pour celles que ça intéresse, ça peut bien sûr également servir à ça. Et moi, j'ai remarqué quelque chose par rapport au coton, et c'est ce qui m'a étonnée parce que je n'aurais pas cru. Moi, ce coton que j'utilisais, il est très très doux. En plus, c'est un coton pour bébé, donc vraiment, je trouve que la texture est vraiment très très douce. Mais c'est vrai que moi, j'ai une peau très sensible et réactive. Donc à chaque fois que j'utilisais du coton, ce n'était pas désagréable en soi, mais je me retrouvais avec une peau qui devenait un petit peu rouge, et ce n'était pas hyper agréable. Là, la matière est tellement douce, c'est tellement doux, que du coup, je n'ai plus du tout de réaction de rougeur de ma peau, que ce soit sur le visage ou même au niveau des yeux. Comme vous le savez, j'ai le contour des yeux hyper sensible, donc à chaque fois que je me démaquille, vous êtes sûres qu'au niveau d'ici, j'étais complètement rouge, même si ça partait avec une crème, etc. Mais je pense qu'il y avait peut-être pas une irritation, mais je pense que le frottement du coton, ce n'était pas non plus l'idéal pour ma peau sensible. Et j'avais peur de ne pas trop m'y faire, voilà, et finalement, j'utilise vraiment plus que ça. Voilà, donc là, j'essaye de terminer le coton. Ce n'est pas évident, on va dire que pour l'instant, il est plus de côté si je mets du vernis, mais pour le moment, j'utilise uniquement ces lingettes. Voilà, donc je suis extrêmement contente, c'est vraiment une très belle découverte. Et vraiment, pour les peaux sensibles, je trouve que c'est bien. En tout cas, moi, j'ai remarqué une différence au niveau de ça. Je trouve que c'est beaucoup plus doux ce genre de texture comme ça que du coton. Autre petite différence que j'ai remarquée, c'est que ça démaquille mieux. Voilà, je n'ai absolument pas changé de démaquillant ni de lotion démaquillante. Mais surtout au niveau du mascara, j'ai l'impression que ça accroche mieux et que du coup, cette texture, il n'y a pas besoin d'une tonne de produit et de repasser 15 000 fois en fait. Je trouve que ça démaquille super bien. Forcément, si vous passez moins de temps sur votre oeil, forcément, il va être moins rouge et vous aurez moins de sensations d'irritation. Donc très très bien. C'est vrai que j'avais testé il y a très très longtemps un gant démaquillant dans cette texture-là que je n'ai plus et que j'avais beaucoup aimé parce qu'en fait, pour le démaquillage du teint, vous pouvez largement enlever le plus gros uniquement avec ça et de l'eau chaude. Je ne dis pas que ça enlève tout mais en termes de fond de teint, de blush, de poudre, etc. Eh bien écoutez, ça fait quand même le job. Donc là, sur ça aussi, j'ai été assez bluffée. Donc je trouve que je fais une économie de produits, une économie d'eau et une économie d'argent. Voilà. Donc c'est juste un petit budget à investir quand vous passez votre commande. À voir combien vous en avez besoin. Moi là, je sais que j'en ai deux, quatre, six, sept. Et c'est super. Ça ne reste pas tâché. Vous savez, moi, je me maquille, je mets la dose. Et vous voyez par exemple, celui-ci, il est encore humide parce que celui-ci, je l'ai nettoyé hier. Voilà. Il n'y a pas de trace. Et ça fait deux bonnes semaines que je les utilise et ils sont tous nickels quoi. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de passer commande, vous pouvez m'écrire. Mais n'hésitez pas à écrire à Jade. Donc, je vous mettrai le lien de la boutique. C'est Tchoupi Baby. Confection de vêtements pour bébé de un mois à 36 mois. Blouse, robe, bavoir. Et vous avez donc les fameuses petites lingettes. Donc n'hésitez pas à lui écrire. Vous pouvez également m'écrire si vous avez des questions à laisser en commentaire. Voilà. Je vous remets tout ça en barre d'infos. Et si jamais vous passez commande, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous êtes satisfaites ou pas. Tout même des autres articles qu'elle propose sur son site. Je vous fais bien sûr plein d'élan de bisous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye.